Musique Messieurs, au nom de Hamsagro que je préside, je vous souhaite à chacune et à chacun une sincère bienvenue sur la terre de Montgata. Mesdames, Messieurs, la République démocratique du Congo, notre pays, connaît depuis des lustres de difficultés à trouver la possibilité de produire elle-même ses ressources alimentaires pour répondre aux besoins de sa population. C'est pourquoi, à la suite de l'intérêt particulier au quotidien que porte le président de la République, sur l'excellence Félix Antoine Tchiseké de Chilombo pour la transformation agricole, nantis d'une expérience avérée de plusieurs années dans le domaine agricole, nous avons opté de nous investir à la recherche de solutions et participer ainsi à la vision du chef de l'État. Ce domaine, comme on le sait, nécessitant non seulement de la résilience, mais aussi beaucoup de moyens. D'emblée, nous avons l'obligation morale de remercier vivement le gouvernement de la République à travers le ministre de l'Agriculture qui nous a apporté l'encadrement technique nécessaire et cela sans relâche, sans interruption aucune, de manière continue, en étant sans cesse à nos côtés, sans repis, et nous a accompagnés jusqu'à la réussite de ce projet. A ces jours, les résultats sont en effet palpables. Une grande réussite qui verra dans quelques instants plus de 500 hectares de maïs, d'abord dessouchés, puis labourés, après hercés, ensuite amendés et enfin sémés être récoltés. Et sans fausse modestie, ce champ a toutes les valeurs comparables à ceux des pays industrialisés. Grâce aussi à des personnes présentes en ces lieux, nous citerons sans les hiérarchiser, toute l'équipe de AMS Agro, les différents collaborateurs, les ingénieurs agronomes et travailleurs divers, tous, infatigables, des jours comme des nuits, et à aucun moment un des cadres de permanence n'a manqué à être présent dans la ferme. Je me dois de leur dire un grand merci et bravo pour cette œuvre. Soyez-en fiers car il s'agit de votre œuvre parvenue au terme de dur labeur. Ce chapitre m'oblige, avec mon cœur de mère, à regarder mes enfants, qui, tous, ont compris, comme dans les laboureurs et ses enfants de la fable de la fontaine, que le travail, c'est aussi produire à travers ce qu'est Dieu, à qui nous rendons grâce, nous a donné gratuitement comme richesse en abondance, la terre et de l'eau. Ici, à 170 kilomètres de Kinshasa, vous vous êtes reparti des tâches, tenant chacun à faire davantage mieux, chaque jour et à chaque fois que je m'absentais. Ce travail requérera un suivi régulier. Je suis fière de vous. Soyez-en profondément remerciés. Les cerises sur le gâteau. Chapeau bas, un clin d'œil, particulier à notre consultant. Et conseiller principal, mon cher et tendre mari, notre papa Vital Caméry. Porteur d'un diplôme universitaire en économie rurale et d'un doctorat en rhétorique. Bonne gouvernance, croissance et développement durable. Ces physiocrates, obsédés de la terre, de l'élevage et de la pisciculture, nous produyaient sans cesse de conseils, sans toutefois s'ingérer dans notre gestion. Et par sa présence, nous avons tous été gagnés d'un courage exceptionnel pour poursuivre ces projets. Car malgré son amour pour la terre, l'homme est foncièrement politique. Et tandis qu'il fait c'est à quoi il est remarquablement destiné, mes enfants et moi faisons la production agricole et l'élevage. Je me trouve donc de bonne humeur lorsqu'il veut constater le travail bien fait à chacune de ses arrivées, que ce soit pendant la semaine ou les week-ends, sans qu'il rire de l'évolution de notre activité. Au chef du groupement des Mongata, je voudrais aussi vous dire sincèrement toute ma reconnaissance. Et à travers vous, aux femmes et aux hommes jeunes et vieux des Mongata qui ont fait de ce champ le leur, car ces derniers ayant donné du travail à la population des Mongata et à celles de plusieurs villages environnants. Il s'agit d'une création d'emplois qui a été réalisée et qui rentre dans la droite ligne de la volonté du gouvernement de régénérer des emplois. Et je n'ai aucune raison d'oublier toutes celles et tous ceux qui, de loin ou de près, auront contribué aussi à la réussite de ce projet. Et plus particulièrement à la banque Equity BCDC. Nous aura apporté de manière substantielle une bonne bouffée d'oxygène. Nous n'avons pas eu tort de croire en notre partenariat pour la réalisation de cette œuvre gigantesque. J'aimerais enfin exprimer toute ma reconnaissance à ceux qui ont bravé dangers et caprices météorologiques pour assurer la sécurité du site. Mesdames, Messieurs, Il s'agit en réalité d'un projet intégrateur, assis sur un élan socio-économique, avec, dans le même espace, un élevage d'une population importante de Beauvins et où, d'un côté, nous avons effectivement la production agricole à travers le champ. Et de l'autre, nous avons pris soin de respecter l'impact environnemental en plantant près de 500 hectares d'acacia, comme vous pouvez le remarquer, afin de capter les effets nocifs de gaz à effet de serre. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons lancé la fabrication de plusieurs ruches avec l'objectif d'en atteindre 300 dans un bref de lait pour la production prochaine du miel. Le gouvernement de la République ayant fait de la lutte contre l'extraversion de notre économie son cheval de bataille, notre projet compte contribuer, tant soit peu, à renverser cette tendance à continuer à consommer incompréhensiblement ce qui est produit à l'extérieur. Le secret est là. C'est ici le lieu d'appeler tous les planteurs, la jeunesse à la recherche de l'emploi, de s'investir dans l'agriculture. Je peux vous rassurer, avec de l'abnégation, elle s'avère un métier très rentable, à même de créer justement des millionnaires congolais, comme au Nigeria, en Afrique du Sud, bref de notre président de la République annoncé lors de son investiture en janvier 2019 et qui demeure en lui à ce jour. Excellences, Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames, Messieurs, nos projets ne se limitent pas uniquement à la production de céréales, de féculents ou de manioc. Depuis près de trois ans, nous avons commencé par un modèle simple à rendement rapide de la culture sous serre, avec des serres industrielles et des serres à dimension moyenne qui sont de rendement très élevé, installés dans un petit espace de 10 hectares dans notre parc d'un scellé, ne prenant qu'un cycle très court de 45 jours pour récolter, qui pourrait d'ailleurs être visité au passage lorsque le temps nous le permettra. Certes, nous avons misé sur le maïs et le manioc, sachant que le cycle de maïs est très court que le cycle de manioc. Après avoir récolté plus de 100 hectares de manioc vendus la saison finissante, au moment où nous procédons à la présente récolte de maïs, notre manioc lui pousse tranquillement, vous aurez l'occasion de le remarquer tout à l'heure. C'est pourquoi nous nous ferons le plaisir de vous convier de nouveau dans 10 mois pour venir assister à la récolte de près de 500 hectares de manioc. Nous demeurons convaincus qu'il s'agit là de denrées principales consommées par la majorité de nos concitoyens. Ceci restant très important pour lutter contre la famine et la malnutrition, un des défis qui se dressent devant nous, la pauvreté se présente aussi comme une forme de guerre faite à notre population et qui mérite d'être vaincue. Excellences, M. le ministre, permettez-moi de formuler une requête qui me semble très importante. Notre pays traverse des moments difficiles de la guerre d'agression où nos soldats au front ont besoin d'être en bonne santé, eux-mêmes et leurs familles restées à la maison. J'aurais souhaité que toute cette production soit rachetée à un prix social par les gouvernements pour nourrir nos vaillants soldats. Ceci constituera aussi notre contribution à cette lutte à laquelle tous les compatriotes doivent participer. C'est l'occasion de faire la plaidoirie pour toute personne de la corporation agricole qui fournisse des efforts pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Cependant, la multiplicité de taxes et de tracasseries de tous ordres nous rendent moins concurrentiels que les importateurs. Nous en appelons à votre compréhension pour nous aider à inverser cette tendance afin que nous arrivions réellement à l'autosuffisance alimentaire, produire congolais, manger congolais et aux besoins exportés vers le pays frère en Afrique. Il est temps, alors plus qu'est temps, que la terre prenne sa revanche sur les sous-sols. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer cette intervention sans adresser mes remerciements et mes félicitations au président de la République, chef de l'État, lui que j'appelle affectueusement mon beau-fou, champion à la recherche du mieux-être de la population congolaise qui nous a notablement inspirés dans cette entreprise et qui fait de l'autosuffisance alimentaire chaque jour un des enjeux nationaux. Que notre distinguée première dame, Mademai, maman Denise, Tshiseke Di Tchilombo, accepte elle aussi nos vives remerciements. Puis, toi, mon Dieu tout-puissant, qui, dès le commencement, avait dénié accepter ma prière lorsque je t'ai présenté la terre et la sémence dans ma main, en te demandant de me préserver de la mauvaise météo. Trouve ici les mots justes de gratitude de ma part. Merci, Seigneur, pour ces miracles. Sur ce, je vous souhaite à tous et à chacun de vous de passer de bons moments. et j'invite Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, à venir lancer la réponde. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada